... Des experts dans l'art de manipuler les failles d'hommes et de femmes en mal d'amour. A Abbé-Ville-les-Rouans, dans le nord de la France, je vais rencontrer Martine. Bonjour Eve. Son histoire, celle d'une femme qui a perdu tout sens du discernement par amour pour un homme, qu'elle n'a pourtant jamais rencontré. A 63 ans, cette retraitée habite dans ce trois pièces où le temps semble s'être arrêté. Martine vit dans le souvenir de Jean, son défunt mari, avec lequel elle a partagé sa vie pendant 33 ans. Ça fait combien de temps que vous vivez seule ? Ça fait 11h22. C'est ce mois-là. Et comment on s'habitue à vivre seul ? On ne peut pas dire qu'on s'habitue. Parce que d'être seule, si on ne s'habitue jamais, la solitude est très plaisante. Pour rompre sa solitude, il y a trois ans, Martine s'inscrit sur un site de rencontre. Elle tchate avec plusieurs célibataires avant de craquer sur Gérard Collaire. La soixantaine élégante, une chevelure grisonnante, des yeux d'un bleu profond. Martine est subjuguée. Elle a fait une photo. Oui. Je travaille. Une photo manouille. Pour moi, c'était une belle-homme. Ça a fait un petit paquet de monde ? Ouais. Oui, j'ai dit, il est pas mal. Il faisait quoi dans les questions ? Il travaillait... Donc, bonne situation, belle âme, bonne situation, vœufs, donc libre, après tout, encore à son âge et non. Comment il vous appelait ? Le coup de foudre est réciproque. La rencontre entre Martine et son fiancé virtuel est imminente. Mais il y a un contre-temps. Gérard racont que son vieux père vient de mourir. Bouleversé, il doit partir quelques jours au Maroc où son cher papa vivait. Il doit gérer l'enterrement et la succession. Quand je vois ça, ça me désole. Martine s'inquiète pour le moral de Gérard et elle a raison. Je reçois un mail par lequel on me prévenait qu'il avait fait une tentative de suicide. Assez grave et qu'il devait opérer. C'est là qu'on m'a demandé si je pouvais payer la facture pour qu'il soit opéré. Donc j'ai accepté. C'était quand même fou. Oui, c'était fou. Complètement. J'ai pensé tout. J'ai pas hésité. Il fallait que je fasse tout pour qu'il s'en sorte. Et qu'on arrête à se voir. Elle lui envoie un versement de 1500 euros. C'est le premier d'une longue série. Ça fait combien en total ? Est-ce qu'il faut faire quelque chose ? Ah oui. Aveuglées par ses sentiments, elles ne seront pas compte qu'elle vient de tomber dans les griffes d'un escroc. Il va lui prendre toutes ses économies. 500 euros. À chaque demande d'envoi d'argent, une excuse abracadabrante. Séjour en prison, vol de papier. Martine, elle, y croit. Au point de lui envoyer jusqu'à 2 mandats par jour. En moins d'un mois, elle verse presque 8000 euros. Une somme énorme pour cette retraitée qui touche 1800 euros par mois. Cet argent-là que vous avez donné, vous l'aviez ? Non, j'en avais une partie, mais la plus grande partie a été fait en crédit et carte basse. Vous avez fait un crédit pour ça ? C'est de la folie. Oui. Son amant virtuel en veut toujours plus. Martine ne peut plus suivre. À l'heure du jour au lendemain, il disparaît. À ce moment-là seulement, elle réalise qu'elle s'est faite escroquer. Sa plainte sera classée sans suite. L'homme est un fantôme. Il n'y a aucune trace permettant à la police de remonter jusqu'à lui. Ça aurait pu vraiment vous démolir ? Oui, oui, oui. Je pense que si ça avait été plus loin, si j'avais donné beaucoup plus, ça pourrait encore démolir plus. Mais là, déjà 4 mois, ça m'a démolie. J'ai passé beaucoup de nuits à y penser, à partir de la dormir, à pleurer. Il m'a brisé le coeur, il m'a anéantie ma vie, bruinée. Je n'ai jamais pu en sortir de la nuit. Et Martine n'est pas la seule victime de ce pseudo prince charmant, mais il se croit bien réel. A 1000 kilomètres de là, à Moistac, près de Toulouse, une grande maison avec un jardin. C'est ici qu'habite Nicole, 61 ans. Bonjour Nicole. Enchantée. Enchantée. Elle aussi est beuve. Elle aussi a été séduite par Gérard, mais sur un autre site de rencontres. Cette fois, il ne s'appelle pas Gérard Collère, mais Éric Ploutier. Il vient d'hériter d'une mine de diamants en Afrique. Et comme avec Martine, il l'abreuve de moto. Ah oui, vous avez fait quand même trois pages, non ? Oui, 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 oui. C'est un peu moins libre. Je n'ai pas arrêté de penser à toi, car tu me fais tourner la tête. Je t'aime très fort. Bisous, tendre. Bon. Il y a quand même pas mal de coeurs. Oui, il y a beaucoup de coeurs. Nicole non plus n'a pas vu le piège. Nicole lui donne 800 euros. Quelques jours plus tard, il lui arrive à l'hôtel. Il faut que je paye mon hôtel. Et j'ai même pu, en fin de compte, un sou pour m'être dans la voiture de location. Donc il me dit, je ne peux même plus me déplacer et aller sur le chantier. Je me dis, mince, là c'est vraiment très ennuyeux, parce que bon, tu es parti là-bas pour faire des affaires, tu ne peux même pas aller travailler. Et on me dit, bah non. Alors, je l'ai aidé. Nicole lui donne 800 euros. Quelques jours plus tard, il lui réclame une nouvelle fois de l'argent. Mais à la différence de Martine, Nicole va en parler à son fils, Fabrice, dont elle est très proche. C'est un bon habit. Oui, oui. Bonjour. 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 Eh bah dis donc. Eh bah dis donc, ça reste juste pour manger, alors. Eh bah exactement, ça n'habitait pas. Ah oui, on peut parler. Oh. Pas table. C'est bon, c'est prêt. Alors, au début, elle m'a parlé juste de la rencontre. Donc, je ne sais pas quoi, un mec qui faisait une mine de diamants, ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. Déjà, c'est un peu... Alors, c'était bizarre. C'est pas un métier fréquent. En Afrique. Oui, oui. Mais bon, voilà. Après, c'est quand elle a dit qu'elle a eu le transfert d'argent, que là, je lui ai dit euh euh euh. Non, là, il ne faut pas déconner, quoi. Ça vous a fait quoi, quand votre fils vous a un peu... Enfin, j'ai été un peu vexé. C'est vrai que la réaction de tout le monde, j'étais quand même un peu vexé en disant qu'il est bourde. Funaise, pourquoi tu n'as pas réfléchi ? Le déni, c'est souvent effectivement la première réaction de beaucoup de gens, quoi. Il a fallu vraiment batailler pour arriver à démonter petit à petit tous les arguments qui avaient été utilisés par la personne pour la convaincre de transférer de l'argent, quoi. Et Fabrice n'aura pas à chercher bien loin les anomalies. Étant photographe professionnel, il remarque immédiatement que la photo n'est pas celle d'un amateur. Qu'est-ce qui vous a choqué sur cette photo ? Rien que déjà la photo par elle-même, on voit bien que c'est une pose, c'est pas naturel. C'est pas quelqu'un qui, comme dans des sites de rencontre, comme on les voit, se prend avec son smartphone ou avec sa webcam, on est sur quelque chose qui est posé, cadré de façon professionnelle. Donc déjà rien que ça, le fait d'être en costume, moi pour moi, ça évalue les soupçons déjà. Pour confirmer son hypothèse, il vérifie l'origine de la photo. Une manipulation qui ne prend que quelques secondes. Là, par exemple, on prend cette photo et on va sur un site qui est spécialisé. On utilise la photo et en fait, le site va chercher dans beaucoup d'endroits si cette photo existe et est utilisée. Donc là, j'ai bien un résultat avec un site. Et pas n'importe lequel, il s'agit du plus gros réseau de casting de France. Sur ce site, essentiellement des comédiens, parmi lesquels notre bourre des coeurs. C'est quelqu'un de célèbre, ouah ! Et là, on a cherché. Elle a eu beaucoup de chance, c'est quand même une recherche. Oui, c'est pas souvent quand même. Elle vit dans une botte de foin et elle a eu surtout de la chance que ce soit quelqu'un de français. L'ennemi public numéro un de ces dames, le voici. Super, super. Il m'a donné rendez-vous dans un studio photo. Dans la vie, il est comédien, il a 61 ans et il s'appelle Jean-Georges Brunet. Ça, oui ! Ah, ça, oui ! Ah oui, ça, ça, c'est sympa, ça. La Rolex, c'est tout. La Rolex avec le diable, c'est tout. La Rolex, vous l'avez payée avec l'argent chez Martine et Nicole ? Non, quelle horreur. C'est pas vous qui avez trouvé Martine ? Non, non, bah non. Je sais que j'ai ma tête qui traîne partout sur tous les sites d'Europe, mais voilà. Moi, je suis là, enfin, je suis le vrai. Ses photos, c'est pour son travail. Il les met ensuite en ligne sur des sites de casting afin de se faire connaître. Le problème, c'est que ce sont des sites qui ne sont pas protégés. Tout le monde peut rentrer sur ces sites-là de book, de casting professionnel. On fait un copier-coller, on fait enregistrer l'image sous, et puis voilà, on fait ce qu'on veut avec les images. Vous êtes une victime, vous aussi ? Bah oui, moi, je me sens victime autant que les femmes qui se font être croquées. On a l'impression d'être violées un peu quoi, d'être soi-même victime de la plaise de son identité. Lui est victime de son physique avantageux, et cela dure depuis trois ans. A ce jour, aucune de ses plaintes n'a abouti. Chaque jour, sa photo est usurpée. Dans la vraie vie, Jean-Georges est marié avec Laurence depuis quatre ans. Et elle supporte de moins en moins cette situation de Buesque. J'ai même pas grand-mère, ça le met parfois dans des états pas très bien quoi. Ça me met en rage. Moi je n'aime pas le voir en rage, évidemment, ça c'est sûr. Et puis, bon, je pense aussi à ces femmes qui se font blanquer. Tout ça parce qu'on est au niveau, qui choisissent leur photo, et puis voilà, ça devrait pas exister tout ça. Donc si tout ça, ça pourrait se terminer, qu'on n'en entend plus pareil, ce serait bien. Aussi bien pour toi que pour les autres. N'ayant trouvé aucune solution légale à son problème, Jean-Georges a pris les choses en main. Le soir, il traque les hommes qui usurpent son image. Pour cela, il utilise la même technique qu'eux, les faux profils. Jean-Georges s'est inscrit sur plusieurs sites de rencontres et il est très fier du pseudo qu'il a trouvé. Un vengeur masqué. Le vengeur masqué, pourquoi ? Parce que le masqué, je ne donne pas mon vrai nom ou quoi que ce soit. Et le vengeur parce que j'ai envie de me venger de tous ces gens-là. Voilà, ça, ça ne fait pas plaisir, ça, franchement. C'est ma photo. 52 ans. Déjà, j'en ai 61, déjà, c'est pas moi. Regarde, il y a pris toutes mes photos. Regarde. Et ça, c'est des vieilles photos. Ça, c'est une photo de mes premiers books en ligne. Ça, c'est une photo qui a 5 ans, 4 ans. Là, je suis limite, là, tu vois, là, là, je suis limite, là. Donc, c'est déjà signalé, bloqué. C'est normal. Ça, il faut y aller. Ça, il faut y aller parce que, je veux dire, on a l'impression de tourner en rond. Je veux dire, à la vie, c'est ce que ça m'a au moins beaucoup, je n'ai pas mon temps, ma sueur, et même mon énergie à faire la chasse à ça, alors qu'il y en aura toujours. On va dire, ce mec-là, là, il va revenir avec une autre photo. Là, je l'ai bloqué, et dans 3 jours, il va revenir avec une autre photo de moi, sous un autre nom. Donc, c'est sans fin. C'est sans fin. Heureusement, dans sa chasse aux escrocs, il a désormais une alliée, Nicole. Réunis dans la même galère, ils ont décidé d'unir leurs forces. Et lorsqu'elle démasque un peu au profil, elle l'épingle sur un célèbre réseau social. Eh bien, ma page, elle s'appelle Arnaque et Abus de Confiance par Fosse Identité. Son objectif, prévenir les femmes pour qu'elles ne tombent pas dans le même piège qu'elles. Donc, moi, j'ai fait un tas de petites vidéos qui marchent très bien. Dans cette vidéo, elle n'hésite pas à parler de sa propre histoire. Là, je fais connaissance d'un mérite métier, quelqu'un de simple, sympathique, qui me semblait me correspondre. J'ai été très naïve de croire à des mots. À une photo. Je me suis toujours touchée. Oui, je suis presque derrière mon dieu. Parce que c'est vrai qu'il suffit simplement de tomber dans une période où vous vous sentez seul, abandonné, en dépression, simplement ça. Et vous croulez vite. Vous êtes confiés peut-être de donner votre intimité. Vous imaginez un peu le choc que ça fait. Depuis, Nicole a reçu des dizaines de témoignages de femmes abusées. Toutes ont vécu la même histoire qu'elles. En quelques mois, elles ont répertorié plus de 17 faux profils de Jean-Georges. Paul Sergio, celui-là. Oui. Ou Pierre-André Lignon. Mais surtout, elles sont parvenues à identifier le, ou plutôt les escrocs, auxquels elles ont eu affaire. Et alors, qui se cache finalement derrière ces personnes-là ? C'est principalement des Ivoiriens. On s'en rend compte, si vous voulez, c'est par la force habituée, c'est leur façon d'écrire. Et quand, éventuellement, on arrive, disons, à les piéger, et leur demander, admettons, leur numéro de téléphone pour leur envoyer un SMS. Parce que 00-225, c'est le code de Côte d'Ivoire. On ne peut pas se dire qu'on va me rendre compte que ce soit ailleurs. Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. Une ville où règne la pauvreté. La moitié des habitants vit avec moins d'un euro par jour. Alors, pour s'en sortir, c'est la débrouille. Vente à la sauver, ici des brouteurs, opère depuis des cybercafés. J'ai réussi à entrer en contact avec l'un d'entre eux. Il s'appelle Wilfried. Il a 25 ans. Et il a usurpé l'identité de Jean-Georges. Allô, Wilfried, vous m'entendez ? Oui, allô. Pourquoi à la base, vous avez pris la photo de Jean-Georges Pouillet ? Et pourquoi vous en êtes venu à faire des arnaques comme ça ? Pourquoi vous avez fait ça ? Quelques millions, ça fait beaucoup quand même. Il me dit avoir arrêté par peur de la police. En effet, il y a deux ans, pour tenter d'éradiquer ce fléau, une cellule spéciale a été mise en place en Côte d'Ivoire. Sur le site des autorités, le palmarès des arrestations est affiché. Une façon de dissuader les escrocs. Mais selon la presse ivoirienne, en 2011, seulement 6 personnes ont en réalité été interpellées. L'arnaque au sentiment n'est donc pas près de s'arrêter. Mais aussi Martine, Nicole, Jean-Paul et Muriel. Ils m'ont ouvert leur cœur, fait rentrer dans leur vie. Je suis allée rencontrer ces hommes et ces femmes célibataires en pensant que tout les opposait. Parcours, métier ou personnel. Mais s'il est une chose qui les rapproche, c'est cette envie qu'ils ont tous. Celle de croire encore au grand amour et de ne pas compter que sur le hasard. Il faut y croire. Tout est possible. Mais la vie n'est pas un compte de fait. Tout ne se termine pas par une demande en mariage. Devant moi, une demande en mariage en direct, dans la plus pure tradition. Comment-t-il ? C'était pour lui, m'épouser. C'est la vie.